Les habitants de Ngoyo ont célébré avec éclat, en présence de leur député Raymond Isaac Follot, les 60 ans d'indépendance du Congo. Après la levée des couleurs et l'hymne national, les participants ont suivi l'adresse du chef de l'État avant le mot d'ouverture de l'administrateur maire de Ngoyo, qui a placé son mandat sous le signe de la paix et de l'assainissement. Le président de la République, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, a rappelé lors de son message à la nation A l'évidence, 60 ans ne sont qu'un trait à peine visible à la dimension du temps qui s'écoule à l'échelle humaine. C'est la dignité, maturité, mérite et respect, sans l'expression d'une force tranquille, en articulation avec unité, travail et le progrès. C'est dans cette même lancée et détermination que nous mènerons notre action dans cet arrondissement numéro 6. Plusieurs thématiques ont été au centre de ces retrouvailles, dont l'évocation des 60 ans d'indépendance du Congo, l'historique de Ngoyo et la sensibilisation à la Covid-19. Les trois personnages que nous avons cités ou que j'ai cités, Jean-Félix Tchikaya du PPC, Jacopango du MSA, l'abbé Fulbert Youlou de l'UDDA, sont des pères de l'indépendance. Ngoyo fut un petit village des pêcheurs et une principauté du Royaume Congo, avant qu'il ne devienne un quartier du 3e arrondissement Tchéti. C'est plutôt en 2011 qu'il est devenu le 6e arrondissement de la ville océane.